Avant le remaniement ministériel, un ministre de Paul Bi a pris en flagrant délit, et lourdement accusé le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Mincaf, a retiré 90 titres fonciers dans le département d'une camomépris de certaines décisions du tribunal administratif du littoral. L'affaire fait des vagues. Elle alimente des conversations dans les chômières, et fait des gorges chaudes, depuis qu'elle tourne en boucle sur les réseaux sociaux numériques. La décision du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Mincaf, du 22 mars 2023, parvenue à la délégation départementale du Mincaf d'une cam, le 26 avril 2023, portant retrait des titres fonciers, en l'occurrence 90, est diversement apprécié. Pour cerner les mobiles de l'acte ministériel, il faut aller fouiller une correspondance que le ministre Henri Ayubé ici a faite au délégué départemental du Mincaf pour l'UNCAM. De cette correspondance, il ressort que le ministre Henri Ayubé ici donnait une suite à la requête du chef supérieur du canton Mouribouelé, en tenant compte des conclusions du rapport technique du conservateur foncier d'UNCAM pour ipso facto, ce retrait proclame l'annulation de tous les droits de propriété associés à ces terrains. Par conséquent, les détenteurs de ces titres fonciers se retrouvent ainsi privés de leurs droits sur les terrains concernés. En outre, parmi eux, beaucoup ont hypothéqué leurs titres en banque, au point où celles-ci vont subir de gros préjudices, comme la difficulté à recouvrer les prêts bancaires mis à disposition d'une clientèle empêtrée dans des litiges fonciers. Même si, au demeurant, selon ses sources dignes de foi au Mincaf, cette mesure vise à lutter contre la fraude foncière, et à garantir une meilleure gestion des terres dans le département d'UNCAM. Ce mobile à lui seul, suffit-il, pour mettre sous l'éteignoire des décisions de justice, prononcée par le tribunal administratif du littoral en rapport avec des querelles foncières dans l'UNCAM ? Assurément non point d'exclamation ircevable pour illustrer cette posture, le grand reporter du journal, le messager a pu entrer en possession des copies de trois grosses, notamment des extraits des minutes du grève du tribunal administratif du littoral. Primo, une grosse portant recours N degré 101-RG-FD-19 du 26 avril 2019, dans l'affaire dite Omba Prisopol contre État du Cameroun, Mincaf. La nature de l'affaire porte sur l'annulation du titre foncier 1050-NK du Doubs-Con-2019 établi eu profit de Damangom Lamp-Thérèse Viviane. Ce titre foncier fait partie intégrante des 90 retirés par le main de CAF. En rappel, par requête aux grèves sous N degré 552-RG-FD-2, Sioromba Prisopol, demeurant à Douala, ayant pour conseil, me Félix Rémié-Lindu, avocat au barreau du Cameroun, a saisi cette juridiction d'un recours contentieux au fin d'annulation du titre foncier N degré 1050-RG-FD-4, établi le 12 novembre 2013, au profit de Damangom Lamp-Thérèse Viviane, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du requérant, par défaut contre l'État du Cameroun, en matière foncière et domaniale, en premier et dernier ressort, et à l'unanimité des voix des membres du Collège, décide le recours contentieux introduit par Sioromba Prisopol est recevable. Cette décision date du 24 décembre 2022. Ce qu'un dos, le recours N degré 100-RG-FD-19 du 26 avril 2019, pour l'affaire mettant aux prises Ngangtan Jean-Baptiste contre État du Cameroun, main cave point la nature de l'affaire porte sur l'annulation des titres fonciers N degré 1044.NK et 787 baroblique NK respectivement établi au profit de Ngangby Martin et Bangogent, par requête enregistrée au grève du tribunal administratif de Séan, Sior Ngangtan Jean-Baptiste a saisi le 7 juridiction d'un recours en annulation, le 18 avril 2019, des titres fonciers susmentionnés. Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du requérant, défaut contre l'État du Cameroun en matière foncière et domaniale, en premier et dernier ressort, à l'unanimité des voix des membres de la collégialité, décide, le recours introduit par Ngangtan Jean-Baptiste est recevable. La décision date du 3 décembre 2020.Notifications Stertio, le recours N degré 255 baroblique RG baroblique FD baroblique C du 20 décembre 2016, pour l'affaire opposant la collectivité d'Iwom, représentée par sa majesté Niam Raymond et autres, avec pour conseil me Sandrine Sopo, contre l'État du Cameroun. La nature de l'affaire porte sur l'annulation des titres fonciers illégalement établis sur les terres de collectivité d'Iwom, arrondissement du Yabassi. Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des partis, en matière foncière et domaniale, en premier et dernier ressort, à l'unanimité des voix des membres du Collège, décide, il est donné acte à la collectivité requérante de son désistement, et à l'État du Cameroun, main caf, de son accès.